bonjour oui j'ai fait une petite vidéo pour faire un résumé sur le livre de jahiy amadou amal voilà que voici les impatientes franchement c'est c'est un très beau livre que j'ai lu et je tenais à partager avec vous un petit peu mes impressions donc en gros ici on voit une jahiy amadou amal qui est droit dans un bot qui nous raconte l'histoire de trois jeunes femmes son histoire personnelle c'est vrai peut-être qu'il y a de la fiction je sais pas trop quoi mais en réalité c'est tirer c'est tirer des effets réels donc voilà il ya son histoire personnelle elle a été mariée de force dans un mariage polygamique par ses parents l'histoire de sa soeur qui a également été mariée de force à son cousin donc on parle déjà d'une d'un premier tabou le mariage entre cousin et cousine dans certains dans certains groupes en cette culture chez nous au cameroun après peut-être c'est aussi vrai dans d'autres cultures dans le monde ça je sais pas personnellement moi ça m'a un petit peu choqué à la base quand j'ai découvert ce premier tabou c'est l'histoire de hindou qui elle a été mariée par force à son cousin elle s'est vraiment mal passée et la fin assez tragique en fait après tu as l'histoire de ramla ramla c'est l'autrice en fait c'est son histoire elle qui était mariée à force elle était enlevée à son amour d'enfance un jeune étudiant son rêve en fait c'était de poursuivre les études et tout pour intégrer un mariage polygamique comme deuxième femme et en face on a rafi satou qui est sa co-épouse en fait c'est la troisième histoire donc en réalité on a l'histoire de hindou qui est sa soeur qui est entre guillemets qui n'est pas un petit peu intermédiaire en réalité on a deux histoires du moins on a la même histoire celle de ramla sous différents prismes en fait sur le prisme de vue de ramla elle-même qui parle de son mariage foncé farcé et sur le prisme de vie de ce prisme de vue de sa co-épouse rafi satou qui utilise tous les moyens de bord pour chasser sa co-épouse en fait ça ça c'est intéressant comme livre honnêtement je vous le conseil parce qu'en fait ici on relève différents tabous voilà ramla il vient du nord cameroon c'est dans la culture peu et là elle nous parle un petit peu des de la vie en société moi ça se passe dans les foyers après il ya la culture en sa globalité est très belle mais à côté de ça il ya pas mal de tabou comme je vous disais à ce qui est des mariages forcés par exemple avec un doux on voit le tabou de le tabou du viol conjugal c'est des trucs assez fort donc avec ramla on voit tout ce qui est je veux dire la soumission profonde de la femme à son mari qui doit soumettre à tous ses désirs qui est là juste pour faire à manger satisfait son mari c'est vraiment des trucs assez assez profond en fait et en face on a je vous ai dit qu'en fait l'histoire de ramla elle est sous deux prises le prisme de sa co-épouse qui en réalité elle assume profondément son mariage polygamique non pas elle assume pas le mariage polygamique mais elle assume ce mode de vie et essaye de tout faire pour comment dire pour mettre en difficulté sa co-épouse moi ça n'envoie que pouce donc c'est ça c'est intéressant parce que on voit une co-épouse qui est jalouse qui met des stratégies en place pour que la nouvelle venue dégay pique complètement du foyer on voit une nouvelle venue qui a été qui a subi qui subit un mariage forcé et qui veut nécessairement pas être dans ce foyer et qui vit des atrocités il ya le tabou du la socerie du maraboutage il ya un certain nombre de choses il ya aussi du matisme profond des hommes qui épousent plusieurs pardon qui épousent plusieurs femmes et qui décident de la façon dont les choses vont se faire dans le foyer honnêtement je vous le recommande c'est un vraiment très beau livre il est très digeste elle a bien écrit il se laisse lire l'écriture elle est assez facile c'est c'est bien écrit c'est assez professionnel j'encourage vraiment djali pour ce travail qu'elle a fait il est énorme je tiens aussi encourager tous les écrivains francophones qui se battent pour mettre en avant la littérature africaine pour mettre en avant notre culture sans complexe créer en fait pour susciter des débats parce que pour moi lire ce livre ça revient à ouvrir un certain nombre de débats avec ses proches c'est très intéressant voilà qu'est ce que je peux dire le plus je vous encourage à l'acheter si amazon écoute 17 euros maximum 20 euros vous l'avez avec des frais de livraison donc voilà je voulais vraiment entrer dans les détails du livre parce que bon après je laisse le suspense aussi parce que voilà il faut lire il faut il faut le parcourir ces trois belles histoires il ya parfois des histoires si fortes il ya beaucoup d'émotions donc je reviens encore sur l'histoire de ramla la sœur de hendou oui la sœur de ramla qui finit vraiment de façon très son histoire est vraiment à la fin est vraiment très triste et vit une vie c'est pas de la polygamie mais c'est vraiment du matisme profond son mari il est sous la une même vie de débauche et elle a également été forcée d'être marié à son cousin qui qui la méprise mais de manière absolument et vraisemblable c'est voilà c'est les réalités de c'est réelle c'est les réalités de de la vie du quotidien de un certain nombre de jeunes femmes ce qui est vrai dans la culture peu l'aujourd'hui au cameroun peut l'être frais aussi dans dans d'autres régions je ne sais pas personnellement moi il m'a beaucoup interpellé je l'ai trouvé assez intéressant il ya des choses à dire là dessus je fais ici encore ma grande sœur j'allais à ma doua mal maintenant tu es un modèle pour moi parce que tu as une écriture très simple même un enfant de 15 ans te livre à tout de suite comprendre il n'y a rien de complexe dans sa manière d'écrire et ça c'est juste en fait des histoires racontées avec beaucoup d'humilité et puis voilà je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo pour mon nouveau décryptage j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà je vais faire une nouvelle vidéo sur sur d'autres écrivains à chaque fois que j'aurai une nouvelle lecture d'ailleurs j'ai pas mal de lecture déjà mon actif donc je crois que je vais revenir sur différents auteurs comme ça pour faire un petit résumé et vous encourager à lire des livres parce que je pense que la lecture c'est quelque chose de très important on doit se mettre à lire on doit apprendre on doit éduquer nos enfants surtout moi j'ai un petit garçon et je commence à lire avec lui je trouve que c'est très important de d'instruire nos enfants très tôt nous mêmes on va s'instruire au travers de belles petites lectures comme ça voilà salut à la prochaine bye